Comment se stuff efficacement sur Shadowlands ? Il y a plein de façons différentes de ce stuff sur Shadowlands. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes et comment fonctionne simplement le système de loot dans toutes les façons possibles de ce stuff sur Shadowlands. C'est ce qu'on va voir maintenant. Sur Shadowlands, on a plein de façons diverses et variées de ce stuff. Que ce soit avec du raid, du music+, du pvp, les world boss et compagnie. Bon, et looter par exemple des objets ou les LQ. On va rentrer dans la première catégorie directement. Donc, imaginons, tu veux stuffer ton personnage le plus efficacement possible. Évidemment, tu vas devoir faire par rapport à tes propres affinités. Mais c'est quand même important de savoir qu'est-ce qu'il loot et comment. Dans un premier temps, il y a un truc simple. Et c'est important pour moi de le mettre en premier parce que c'est vraiment bidon. Bidon, bidon. Il y a les world boss. Il y en a un par semaine. Un par semaine. C'est incroyable quand même. Par exemple, ça va être Nurgash. Nurgash, il loot du 207. 207. Par exemple, mon coup là, sur mon moine, qui a 5 jours, c'est du 207 E-Level. Il a même tomber avec une chasse. Let's go. Bon, du coup, tomber le world boss, ça va vite. Il y en a un sur chaque continent. Enfin, c'est un par semaine qui va apparaître à un des endroits. Donc, ça sera soit le bastion, soit le Malrexu, etc. S'il va, tu démontes 5 minutes. C'est réglé. Tu peux faire du 207 E-Level. C'est vraiment bon à prendre. Et que tu fasses n'importe quel type de contenu, honnêtement, c'est vraiment ultra-value. En plus, c'est assez simple de le faire. Deuxième façon. Tu as Torghast et un système de légendaire dans le jeu. C'est très important, évidemment, d'aller faire Torghast. Honnêtement, c'est possible d'aller faire des échelons jusqu'à 8, même en étant très bas stuff. Par exemple, avec mon moine en 160 E-Level, j'ai eu aucune difficulté à faire des paliers 8. Alors, évidemment, après, ça dépend de la classe et de la spécialisation. Au pire, tu tagues en groupe, mais aller récolter des âmes et monter une légendaire, c'est du level facile. Tu sais très bien que là où tu as envie de mettre ta légendaire, c'est une pièce que, de toute façon, tu ne pourras pas rivaliser avec autre chose. Ça fait une deuxième pièce d'équipement qui est relativement simple. Faire Torghast, boum boum boum, ça fait directement une pièce légendaire. À partir de là, il nous reste les trois options majeures du jeu. Et c'est là où les choses se passent un petit peu. Il y a soit le raid. Si tu as l'occasion d'aller faire du raid, il y a soit l'option, évidemment, de le faire avec des groupes pick-up, soit avec ta guilde. Évidemment, si tu es en guilde, c'est encore mieux. Tu peux sélectionner les raids ici, au niveau de l'onglet de la recherche. Sélectionner le type de raid que tu veux. Donc, par exemple, tu fais Château d'Autria en normal ou en héroïque. C'est deux façons de te dire. Pour information, au niveau des raids, désormais, les loots sont beaucoup, beaucoup plus bas que ce qu'on a pu connaître par le passé. À l'époque, tu avais 5 stuff qui tombent pour un groupe de 20 joueurs. Et en plus, tu avais un système de saut du destin, donc de token, qui te permettait de relancer, en fait, si tu voulais, un loot vraiment sur un certain boss. Désormais, ça, ça a été retiré. Et c'est 3 loots pour un groupe de 20. Donc, 3 loots sur l'aile, 3 loots sur l'altimore, bla 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 bla. Tu vois l'idée, ça loote très peu. Mais en même temps, faire le raid, c'est quand même ultra value. Donc, si tu as l'occasion de le faire, c'est quelque chose qui serait zed de façon weekly, de façon hebdomadaire. Donc, c'est quand même très important. Ça loot quand même rapidement en héroïque, qui n'est pas très très dur non plus, même en début d'extension. Ça loot quand même du 213 e-level, du 200 normal, ça va jusque 220. Il y a quand même moyen de se stuff assez rapidement et assez haut. Donc, 213 e-level. Allez, clean tout le raid. Allez, démonter tout le raid. C'est quand même une bonne chose. Tu mets une petite croix rouge partout. C'est une très très bonne façon de se stuffer. Évidemment, il faut avoir accès à un groupe, etc. Mais bon, là, je vais te passer à la théorie. Je te dis juste, voilà ce qui permet de loot. Quel item level. Est-ce que c'est value ? Oui. Là, en l'occurrence, que tu fasses du PVP ou que tu fasses du Mythic+, ou que tu fasses n'importe quel mode, faire le raid, c'est très important. Et c'est une source principale d'alimentation de stuff. Deuxième façon éventuelle, ça va être le Mythic+. Alors ça, c'est la façon la plus simple pour ce stuff. Parce qu'il n'y a pas de reset. Il n'y a pas de limite réelle. Le seul problème, c'est que déjà, tu ne lootes plus que deux objets sur une instance réussie. Un objet sur une instance qui n'est pas réussie. Si tu n'arrives pas à timer ta clé, tu n'as qu'un seul objet. Si tu arrives à la timer, il y en a deux. Bon, c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Mais évidemment, sur des runs de 30 à 40 minutes où tu es à 5 personnes, tu as quand même moins d'une chance sur deux de réussir à avoir un loot à la fin. Et en plus, l'e-level max des loots, en Mythic+, 15, je te remontre un petit tableau par là-bas, c'est quand même 210 au max. Donc, tu es à un niveau inférieur à l'Heroic. Le raid d'Heroic, ça donne du 213 ou du 220. Par contre, c'est une source inépuisable de stuff. Tu peux tout le temps relancer des donjons. Soit tu es avec tes potes, pareil. Soit tu vas dans les recherches de groupe. Recherche de groupe, il y a des donjons, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des clés qui sont disponibles. C'est une source inépuisable de stuff. Tu peux regarder rapidement au niveau du codex, qu'est-ce qui t'intéresse. Si tu vois que par exemple, tu as des trinkets qui sont intéressants. Par exemple, le fameux trinket de l'autre côté. Tiens, hop, celui-là. Boum, boum, boum. Ce petit trinket-là, qui est un bis sur beaucoup de classe. Qui fait effet, bon, on ne sait pas ce que c'est. En réalité, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo dessus. Parce qu'en réalité, on sait comment ça fonctionne. C'est le trinket, c'est bon, ça a été vu. Mais en gros, si tu es full vie, ça va te filer. Et ton groupe est dans des bonnes circonstances. Ça va te filer un boost de stats. Principalement basé sur ta stat principale. Et c'est par exemple un des trinkets qui est souvent très demandé et très bis. Et qui ne peut tomber qu'en mythique plus. Donc, tu as deux avantages en mythique plus. C'est une source inépuisable de stuff. Tu peux les spanner en boucle. Tu n'as pas de lock. Tu n'as pas de problème là-dessus. Et en plus, du coup, tu peux avoir des trucs que tu ne peux avoir nulle part ailleurs. Comme par exemple, ce fameux bijou-là. Qui potentiellement, si les bis sur ta classe, ça peut être vachement cool. D'ailleurs, au passage, n'hésite pas à utiliser des sites comme Blue de Mallette. Ou simplement aller demander potentiellement sur mon Discord. Qu'est-ce qu'il y a de bis comme trinket, etc. Histoire d'avoir une idée de quoi farmer. Histoire de pouvoir rendre le mieux possible. Donc ça, c'est au niveau du mythique plus. Ça a principalement cet avantage-là. Et il y a la dernière partie qui n'est vraiment pas à sous-estimer sur Shadowlands. Et qui est pour moi un axe majeur de Shadowlands. Et qui franchement me fait très plaisir. C'est le PVP. Ça fonctionne avec un système de conquête et d'honneur. Au niveau du PVP, tu as 550 points de conquête qui sont débloqués par semaine que tu joues ou pas. Donc par exemple, si tu crées un personnage maintenant, tu peux faire 2200 points de conquête sur ta semaine. C'est énorme. Ça te permet de te stuff comme tu veux. C'est-à-dire que du coup, tu as un marchand PVP. Qui lui va te permettre de t'acheter des stuff avec de l'honneur ou avec de la conquête. Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout le stuff conquête. Parce qu'il est déjà en 200. Il est level de base. Et c'est du stuff que tu peux améliorer en plus. L'idée, si tu veux vraiment te stuff efficacement. C'est... Bon, voilà, dans l'idée, on en t'y arrive. Voilà. C'est déjà d'aller faire le raid. Voir qu'est-ce qui est tombé. T'allais faire du mythique plus potentiellement. Et le PVP va te servir à compléter les trucs où tu n'as pas ce que tu veux. Alors, ça marche mieux sur les classes qui ont besoin de gros dégâts directs. De polyvalence, de critique, de maîtrise. Sur les classes qui ont besoin de hâte et de maîtrise, par exemple, ça marche moins bien. Parce que la plupart des pièces en PVP sont quand même orientées avec de la polyvalence sur la stade principale. Parce que c'est un peu la stade PVP de base. Cependant, ça te permet d'acheter des pièces que tu veux et du coup, de compléter exactement ce dont tu as besoin. Typiquement, moi, j'avais des jambes 150 e-level, 130 e-level. Boum, jambes 207 e-level directement. Ça pèse, ça envoie. Donc, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir sélectionner exactement le type de stuff que tu veux. Et donc, tu vas pouvoir compléter ce qui est le plus bas stuff chez toi. C'est vraiment une source formidable de stuff. Bref, même quand tu ne montres pas ta cote, c'est déjà pas mal. En plus, monter rapidement en 207, 213 e-level, etc., ça se fait assez facilement. 213 e-level, pour information, c'est uniquement 1600 de cote. Même sur un nouveau personnage, au final, la cote monte tellement rapidement quand tu enchaînes un petit peu les matchs, si tu aimes le PVP, qu'au final, ça va très vite de faire du 213, voire d'aller à 1800 et de faire du 220 e-level sur chacune de tes pièces. L'autre avantage, ça va être lié au coffre de la verre. Donc ça, on va aller en parler tout de suite. Bon, potentiellement, d'ailleurs, je te mets une petite macro en description qui te permet d'ouvrir le menu de ton coffre, peu importe l'endroit où tu es sur le jeu. Bon, c'est juste une ligne de cote que tu mets dans ta macro qui te permet de voir ton coffre, peu importe où tu es. Donc, au niveau du coffre reptomataire, à savoir que le PVP est un des trucs les plus intéressants si tu aimes le PVP, parce que le stuff que tu vas looter dedans va pouvoir être améliorable avec ton honneur, exactement comme ton stuff de conquête. Donc, potentiellement, si tu loot du 207 e-level dedans, que tu vas monter ton stuff PVP, tu vas pouvoir mettre du 220 e-level. Donc ça, c'est très très fort. C'est que le stuff PVP peut s'améliorer. Les autres stuff que tu vas looter en Ethic Plus ou en Red ne pourront pas s'améliorer. Le coffre reptomataire, tu peux l'avoir une fois par semaine et tu peux choisir ce que tu veux dedans. J'ai déjà fait un petit peu des vidéos dessus, donc je ne vais pas re-rentrer dans le détail énormément. Mais en gros, ça a l'avantage de pouvoir te faire une pièce en 226 e-level assez facilement. Il suffit de terminer une clé 14 sur du donjon mythique. Au niveau du PVP, ça va être basé sur ta cote, donc c'est du stuff que tu vas pouvoir améliorer plus tard. Et pour faire du 226 en Red, il faut au moins tomber 3 boss en mythique. Ça, à l'heure actuelle, ça peut être un petit peu plus compliqué, suivant là où tu en es, suivant ta guilde, etc. L'idée, c'est qu'en Red, tu vas tomber des pièces qui peuvent tomber dans le Red. Donc tu peux avoir, par exemple, l'arme de Denatrius en 220 e-level si tu as fait 10 sur 10 héroïques. Au niveau des donjons mythiques, le gros avantage, c'est que tu peux avoir un e-level que tu ne peux pas avoir en faisant les donjons, parce que tu vas être limité à 210 sur tes donjons. Et là, dans ton coffre, ça n'a pas eu jusqu'à 226. Donc potentiellement, ton trinket bis qui ne tombe qu'en mythique plus, ça vaut le coup d'aller faire 4 donjons mythiques en 14 ou plus pour avoir des chances de le loot. Et ça, c'est très très important, mine de rien, d'aller faire ces objectifs de la semaine. C'est une source formidable pour ce stuff. Et du coup, on a vu le PVP, plus tu vas faire de points de conquête, enfin, plus tu vas faire de points d'honneur, plus tu vas faire de match, plus tu auras d'options. Et plus d'options, ça veut dire que potentiellement, tu peux, par exemple, avoir une arme, une tête ou des trucs qui coûtent grave cher en conquête et dans tous les cas que tu n'aurais pas pu prendre autrement. Donc ça, vraiment, au niveau du PVP, je te conseille fortement de surtout prendre qu'est-ce qui coûte cher en points de conquête, parce que c'est quand même ça quelque chose que tu n'auras pas à acheter toi-même. Au final, du coup, si tu es quelqu'un qui est plutôt un raider, il va être très intéressant pour toi d'aller faire du PVP pour compléter ce qui te manque. C'est-à-dire, il te manque une pièce que tu n'as jamais loot, du PVP, ça te permet de la compléter. Si tu es un raider de donjon mythique plus, faire du raid, c'est super important, parce que c'est là où tu pourras avoir le meilleur e-level par rapport à ce que tu peux faire. Et faire du PVP, c'est quand même assez sexy, parce que ça te permet également de te stuff. Au niveau du PVP, c'est limité avec les points de conquête et le stuff-honneur, il est quand même assez garbage. Il n'est quand même pas très ouf, il n'est que 184 e-level, c'est vraiment faible. Du coup, si tu es un joueur PVP, c'est très intéressant d'aller clean le raid dans la semaine et d'aller quand même faire du donjon mythique. Ouais, au final, à l'heure actuelle, si tu veux vraiment te stuff, il faut faire les 3. Voilà. Cependant, ça reste un jeu. Si tu n'aimes pas le PVP, ne va pas faire de PVP. Si tu ne supportes pas les donjons mythiques, ne fais pas de donjon mythique, tant pis. Mais si tu veux l'optimal, et si tu veux vraiment te stuffer, c'est très important d'aller faire et du raid, et du donjon mythique, et du PVP. Le raid, tu le clean, le donjon mythique, tu les enchaînes pour avoir tout ce qui te fait plaisir. Et le PVP, tu vas faire ton cap de conquête dans la semaine, essayer de monter un maximum ta cote, et débloquer idéalement les 3 options, histoire de pouvoir après avoir un choix assez intéressant. Donc idéalement faire 6250 points d'honneur, au minimum faire 2500, et surtout aller vider cette barre de conquête, histoire de pouvoir prendre les pièces dont tu as besoin, et également monter ta cote sur les paliers de 1600, 1800, et compagnie, histoire de pouvoir monter le plus haut possible ton stuff. Et ce sera tout pour cette course vidéo. Je voulais simplement te faire un petit tour des différentes options, et te reparler de comment ça fonctionne. Donc pour rappel, en raid, c'est 3 pièces qui tombent par boss sur 20 joueurs, 2 pièces en mythique plus quand tu time la clé, 1 pièce sinon, et en PVP du coup c'est avec un système de conquête ou d'honneur, avec les points d'honneur qui te permettent de monter ton stuff conquête. Le stuff d'honneur peut également s'acheter en PVP, jusque 184 e-level en le montant au maximum à l'heure actuelle, tant qu'on n'est pas bloqué à 22 drôneurs, donc ça reste assez limité. Donc voilà, je te laisse me dire ce que tu penses d'ailleurs de ce système de loot sur Shadowlands. Honnêtement, moi je trouve que, pour te remontrer là, mon personnage il a 5 jours, j'ai quand même pas mal joué, mais je trouve que c'est long de stuff un personnage. J'ai été surpris honnêtement de... Et encore, j'ai des gens qui m'aident, j'imagine même pas sinon. Je trouve ça particulièrement long de looter un personnage. J'adore personnellement le fait qu'il faut faire un peu tous les modes, parce que j'aime jouer dans tous les modes du jeu, versus... Waouh ! Ça peut être grave long d'avoir tes pièces de stuff. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Honnêtement, j'en sais rien, mais en tout cas quand on est habitué à en voir plus rapidement, ça fait quand même sacrément bizarre. Je te laisse me dire ce que tu penses de tout ça, si ça t'a été utile, je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.